... Pendant un dîner au musée, avec les tableaux de Pissarro, et surtout de Caillebotte, il avait quelque chose de plus âpre, de plus net, de plus cash que les autres, moins séduisant. Donc, c'est ça qui m'attirait. Alors, à partir du point de départ Caillebotte, je rentre dans les impressionnistes, et je me rends compte que pour être assimilé, ou disons comparé, ou mis à côté de Caillebotte, j'avais déjà fait. Je me suis levé, même, très impoli, pendant le dîner, pour aller voir de près, et j'ai commencé à parler du rapprochement, disons, entre ce tableau, et beaucoup de tableaux que j'ai réalisés. Ça m'a frappé, quoi. Tout a commencé comme ça. Claude Monet, impression, soleil levant, 1872. Comment faire aujourd'hui, impression, soleil levant, 2019 ? Le point de départ, pour faire la différence, entre les deux époques, à 150 années, à peu près, de différence, comme un saut dans le temps et dans l'avenir, par rapport à Monet, je me demande où se place Monet, pour voir le port du Havre, et où je me place, moi. Et je regarde le soleil levant, mais je le regarde d'où, comment, avec quels yeux. et je pense que depuis Gagarin jusqu'à Pesquet, je considère, je ressens la Terre comme une station spatiale, chose qui existe depuis la nuit des temps, mais c'est très nouveau qu'on s'en remplit de cette vision, de ce ressenti, au fond, d'être une planète, mais en plus, une station spatiale, en quelque sorte. Alors, je m'interroge, je me renseigne, et j'apprends que nous faisons à peu près 930 millions de kilomètres autour du Soleil en un an, ce qui correspond à 30 kilomètres secondes. Affolé, sans nous en rendre compte, la vision d'un peintre, forcément, à partir de cette information, ne peut que changer et être d'aujourd'hui. Je ne regarde pas le Soleil levant, je suis dans le Soleil levant, je ne suis pas devant un spectacle, j'y participe, je suis dedans. Étant dans ma chambre d'hôtel Terre, dans l'espace lui-même, je représente sur mon tableau, sur ma peinture, avec une tentative de langage neuf, ce que je vois intégré dans ce cosmos. Je vois donc mon système solaire, j'y participe, intensément. Je vois mes planètes, je vois mes voisines, et je ressens, et donc je peins, toute la tragédie, le théâtre, la comédie en acte du cosmos, c'est-à-dire les orbites, les ondes qui nous traversent, qui entourent toutes ces planètes, et qui font, en fait, même de notre système solaire, une petite partie de l'infini de notre galaxie. Donc, je suis, depuis une cinquantaine d'années, depuis Gagarin, intégré à cette vision de l'univers, du monde et du soleil levant, et j'espère avoir trouvé les formes qui me permettent d'exprimer ce ressenti et cette sensation. Trouver de nouvelles formes pour les mêmes sujets, c'est mon problème, c'est mon travail. Au fond, il peint le bonheur normand, et moi, je peins l'énergie du monde, disons. Voilà.